salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale ferrari je vais vous présenter toutes mes miniatures de marques ferrari que ce soit des majorettes des hot wheels des tomica des nova car voilà voilà etc etc donc aujourd'hui pas de vide grenier malheureusement c'est pour ça que je fais une vidéo à thème c'est tout a été annulé à cause du temps donc ferrari a été créé en 1947 par enzo ferrari donc c'est un italien c'est une marque italienne qui fait franchement des très belles voitures des voitures de sport aux performances exceptionnelles et au design vraiment stylé il a fait pas mal de collaboration avec pinna farina c'est pour ça qu'on a des voitures aux lignes vraiment somptueuse donc c'est parti pour la présentation de collection pensez aux pouces bleus s'il vous plaît ça aide beaucoup la chaîne pensez y un petit commentaire aussi ça aide beaucoup dites moi quels sont vos modèles préférés puis abonnez vous les nouveaux abonnez vous voilà merci à tous allez c'est parti on commence par les deux luxe majorette sorti dans les années 90 donc voilà une ferrari testa rossa donc une très très belle majorette donc c'est des modèles assez rares c'est ceci un comptait entre 10 et 20 ans pour les trouver alors vous avez les pneus en gomme une détail un détail assez prononcé des véhicules et vous avez trois ouvrants donc le coffre enfin le coffre pardon le moteur excusez moi voilà très bien détaillé derrière ça se présente comme ceci et vous avez les portières au ventre bien sûr donc ça c'est une très très belle pièce je vous les conseille les majorette de luxe il ya deux ferrari dans cette catégorie à l'intérieur est très bien fait les sièges qui sont un peu carrés mais c'est normal c'est comme ça dans la vraie voiture voilà donc vraiment une belle miniature celle ci j'étais très content quand je l'ai reçu une belle pièce regardez quand même joli avec trois ouvrants donc une superbe voiture ferrari testa rossa majorette de la gamme de luxe voilà pour celle ci à l'air d'enchaîner là beaucoup on continue avec toujours la même catégorie de luxe une f40 avec un rouge un petit peu plus clair celle ci un petit peu de poussière aussi c'est vrai voilà donc vous avez le coffre ouvrant capo arrière j'ai dire tout en coffre excusez moi j'étais avant l'habitude que voilà donc super bien fait le moteur vous avez vu quand même franchement c'est la bonne qualité alors c'est assez fragile par contre voilà donc vous avez les portes tirent évidemment ouvrant avec l'intérieur rouge cette fois ci siège back et tout rouge et l'intérieur du cockpit noir tout bien fait voilà donc une f40 modèle emblématique ferrari f40 majorette de luxe une petite beauté celle aussi elle existe en noir aussi je crois mais je suis pas sûr sûr voilà pour ça ensuite on va attaquer les majorette basique que vous pouvez trouver facilement dans le commerce alors la f40 cette fois ci en dehors normal on se sent qu'il ya une vraie différence de finition et avec quand même bon il n'y a pas photo quand même mais bon c'est pas le même prix voilà donc celle-ci elle est quand même néanmoins très sympathique vous avez comme le moteur ouvrant hop voilà en rouge quelques petits pètes mais bon ça ça vient de brocante alors c'est si ça donne ça voilà un beau moule à posséder dans sa collection ensuite après la f40 à quoi balaie 50 et oui qui est sorti après qui un peu plus récente alors j'aime un peu moins la f50 mais bon ça va les points pas trop mal voilà vous avez comme ça à l'arrière l'intérieur noir basique ferrari alors j'essaie de les chopper tous en rouge de préférence voilà ce que ferrari même si c'est pas là avant la vraie couleur c'est jaune ferrari mais moi je préfère en rouge ensuite une ferrari 456 gt oui je dis pas de bêtises mais c'est ça voilà donc un moule correct ça passe voilà ça je l'ai acheté sur vinted il me semble voilà pattern pelling j'aime bien les sorties d'échappement à l'arrière vous avez eu ça fait classe voilà l'intérieur beige un marron marron clair quoi une belle voiture allez on passe à la suite qu'on enchaîne il a beaucoup ensuite une ferrari testa rossa alors celle ci j'ai trouvé dans un vide grenier en jaune donc c'est belle majorette c'est pas une nova car voilà évidemment comparé à l'autre c'est sûr que là ça fait mal on est d'accord mais bon voilà donc il est plutôt correct voilà sans être exceptionnel mais ça va une belle ferrari quand même ensuite j'ai ça alors c'est une sonic flashers donc c'est sur le moule de la testa rossa alors d'un an qui fait de la lumière du son j'imagine et ça marche plus les trois boutons marche plus une sonic flashers car l'état comme neuf vraiment en pépite ceci vous avez vu les roues ça brille et tout je pense qu'il y avait des phares à l'avant à l'arrière et peut-être du son ouais voilà voilà pour ça ensuite on passe à un autre moule alors ne faites pas attention à ce moule dégueulasse c'est une sorte de prototype il n'avait pas la licence ferrari je crois qu'ils ont fait ça donc c'est bien une gto j'ai vu mon vite fait l'autre juste après donc c'est dérivé de ce moule là voyez donc c'est ça la vraie mais bon voilà je vous montre quand même la version prototype voilà non officiel qui est vraiment dégueulasse mais bon je l'ai trouvé en brocant donc voilà j'ai pris quand même donc la majorette châssis en plastique et les roues tournantes voilà donc elle est vraiment immonde ensuite voici la vraie donc c'est la ferrari 288 gto je sais plus exactement voilà vous avez donc le coffre enfin le capot moteur j'ai arrivé ouvrant donc c'est pas les roues directionnelles made in france celle ci voilà en état de jeu bon ça passe voilà j'en ai une autre aussi avec une autre déco donc celle ci rouge et blanc voilà je crois que j'ai vu une vidéo de bus midacrus qui l'a celle ci où j'ai confondu avec une autre voilà donc plutôt sympa pareil j'avais trouvé en brocant ceci mais c'est pas une made in france donc après 1992 ensuite on va passer au nova car ouais parce que j'ai plus de majorette novacar donc j'ai celle ci donc c'est une ferrari 308 ou 328 novacar numéro 101 en jaune voilà très sympa j'essaie de la trouver en rouge celle ci mais pas évident avec le capot ferrari là parce que j'essaie d'avoir évidemment avec le capot ferrari parce qu'il existe d'autres décos voilà donc plutôt sympatoche elle est pas trop mal celle ci je trouve ouais elle est pas trop mal ensuite j'ai une tester rosa en nova car 104 cette fois ci avec la tempographie ferrari bien sûr sur le capot et à l'arrière aussi plutôt pas mal alors celle ci j'ai trouvé en brocante vous rappelez j'avais les roulettes arrière étaient bloqués donc j'ai réussi à les débloquer c'est cool regardez ça roule très bien impeccable alors j'ai en fait j'ai démonté l'arrière ça se démonte vous poussez vous pouvez relever la coque voilà j'ai pu les remettre droite donc je suis très content elle est réparée la petite parenthèse donc voilà est plutôt sympa ensuite j'ai celle ci donc on m'a offerte mais quand même très sympa avec la petite débarcation noir ici ouais je pense que c'est non c'est pas une 512 terre c'est bien une tester rosa vraiment c'est bien la même sauf que c'est un peu différent au niveau de la tempo donc là c'est novacar numéro 104 comme celle ci mais c'est pas écrit au même endroit vous avez vu voilà voilà pour ça et merci pour le cadeau ensuite on va passer à haute wills après je ferai tomica etc donc les haute wills c'est parti alors en ferrari j'ai ça une ferrari 575 gtc donc une belle haute wills châssis métal voilà et l'on plutôt sympa une très belle haute wills j'adore celle ci est magnifique voilà ensuite j'ai une ferrari enzo trouver en brocante alors état de jeu mais ça va ça présente pas trop mal je ne sais pas si elle existe avec les vitres transparentes pour voir l'intérieur mais en tout cas moi je prends je vois ça en brocante je prends toutes les ferrari je prends enzo ferrari ensuite j'ai une je vais chercher le ferrari 458 l'italia ou spider spider là il s'est cabriolet logique pour voir en brocante c'est pareil très beau boule celle ci aussi en état de jeu certaines ferrari j'aimerais les avoir en état comme neuf ça serait vraiment très très beau dans une vitrine ou quoi voilà on fait ici ensuite j'ai une 612 kaglietti alors je me suis trompé je crois que c'était de 599 bon après c'est pas grave mais je préfère quand même 599 et les plus plus agressives mais bon c'est pas grave c'est quand j'ai acheté sur vinted on voyait pas très bien c'est un peu de loin donc bon mais les comme pas trop balle ça va en bon état scénarii 612 kaglietti ensuite j'ai une ferrari 300 je ne sais plus combien 308 ou 328 je crois que c'est le même moule que celle ci là à peu près quoi à peu près toujours chez eau twist donc voilà état de jeu pareil trouve en brocante la 1990 arrière ça se présente comme ceci la petite tempo au twist sur la vitre elle n'est pas trop mal j'aime bien ensuite la dernière ah non il y aura encore deux après une testarossa une 512 lancer une 512 j'imagine f512 m voilà donc c'est une version plus puissante de la testarossa tout en métal châssis métal elle est lourde celle ci voilà plutôt pas mal ensuite j'ai deux au twist en blister on va ouvrir d'ailleurs ce que j'en ai marre de voir dans ce blister dégueulasse donc j'ai une 458 spider allez hop on ouvre ouais c'est bon pour d'oeuvre mais c'est pas grave voilà un superbe bleu magnifique allez le focus merci allez voir cette beauté quand même voilà un petit défaut le super annonce à 100 lèvres ouf donc c'est une 458 spider voilà donc c'est à peu près la même que celle ci sauf que le moule est plus récent elle est vraiment belle en bleu métallisé j'adore donc c'est avec au twist n'a plus les licences ferrari donc j'ai aussi ça une ferrari la ferrari on va ouvrir aussi allez hop de toute façon je pense que je vais faire une étagère ferrari à l'occasion j'ai tout mettre dedans voilà ça peut être sympa ou est ce miniature tu devrais nous faire une étagère spécial ferrari alors la ferrari n'est plutôt sympa voilà un peu petite par contre mais bon ça va ça passe on parait je pas une enzo enzo fait un peu plus gros j'ai l'impression voilà une belle voiture très agressive même si c'est pas ma préférée des ferrari elle est quand même assez impressionnante donc ferrari la ferrari donc ça fait 900 chose ça je crois il ya un mix entre moteur électrique et thermique alors j'ai qu'une seule matchbox je vous la présente c'est une testa rossa bon alors j'ai hésite à vous la présenter je vous la présente quand même vous savez qu'elle existe ferrari testa rossa voilà état de jeu dommage parce qu'elle est pas mal quand même elle a plutôt un bon design mais il fallait à trouver un état neuf ceci ensuite les tomica alors j'en ai deux j'ai celle ci f355 on va l'ouvrir enfin d'ailleurs que je me commande la ferrari roma et d'autres quand tomica il ya pas mal de ferrari j'ai regardé oula tout ça voici donc plutôt sympa il n'y a pas d'ouvrant malheureusement sur celle ci donc la finition des tomica premium vraiment très sympa allez on voit tous les phares et tout c'est bien fait l'école des tomica joue les conseils quand même si c'est cher mais c'est des belles voitures 2022 c'est si j'ai payé 10 euros voilà c'est quand même très sympa en termes de taille comparé à une c'est à peu près ça accède à taille un peu plus en dessous quand même mais bon voilà elle est quand même très sympa alors je n'ai qu'un c'est pas grave et enfin j'ai la f8 tributo que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps donc j'arrive très récente parce que ça malheureusement en majorette tout ça on n'y aura pas à mon avis donc allez voir ça les classes quand même une beauté donc f8 tributo chez tomica que j'ai payé celle ci vous n'est pas trop cher c'est si vous pouvez la trouver entre 8 et 10 balles en boîte en oeuf évidemment voilà alors qu'est ce que j'ai d'autre à vous présenter donc j'ai une petite burago vite fait voilà une petite 599 xx voilà donc de chez burago j'aime beaucoup cette voiture dans la ma vie très très classe c'est un son incroyable et enfin je vous présentez donc les deux plus grosses du fond on va commencer par la plus ancienne la ferie 275 gtb daytona de chez majorette donc c'est bien une majorette celle ci j'ai trouvé j'achetais sur vintage je crois 6 euros majorette elle est le dessous et classe alors 365 gtb pardon excusez moi donc ça ça fait je crois que 380 chevaux tout comme ça alors le cul magnifique surtout avec les peaux et avec qui sortent c'est magnifique l'intérieur plutôt sympa je vous ouvre les portes je sais pas si vous verrez bien j'en suis désolé si vous voyez pas très bien mais l'intérieur plutôt bien modélisé pardon vous avez des pneus en gomme les pneus directrices les roues directrices pardon et un capot moteur que je vais vous ouvrir hop voilà avec le moteur qui est plutôt pas trop mal fait je sais pas si vous verrez bien mais ça passe c'est plutôt bien fait j'adore cette voiture je vous montre l'avant le profil si ça fait un peu flou à cause des voitures derrière le dessus et les dessous très classe et enfin la ferrari ici présente je crois que c'est une 458 italien oui c'est la basique en fait avec une config aux jantes noires et toits noirs voilà donc c'est une magie paris des burago voilà celle ci j'ai trouvé pas trop cher j'ai pris j'adore les freins regarder les freins c'est super classe donc vous avez les portes iromente voilà l'intérieur est plutôt classe et je crois que c'est tout pas n'est pas d'autre ouvrant donc l'arrière c'est comme ça on voit le moteur ici bien sûr une belle voiture quand même franchement les belles voilà bon ben vous allez me dire en commentaire laquelle vous avez préféré je vous fais un petit aperçu rapidos donc il ya beaucoup de rouge vous avez vu voilà dites moi laquelle vous avez préféré et puis voilà merci à tous je voulais remontre rapidos alors je crois que j'ai tout en majorette à part les rails des routes à les voitures de course ferrari mais bon pas évident à trouver celle ci j'essaie de les trouver voilà donc je vous montre et aux twizz et tomica à gauche les petites novaka et enfin les deux grosses que j'aime beaucoup voilà voilà allez ciao merci à tous bon dimanche je fasse la miniature je vais peut-être faire comme ça peut-être pas mal tiens voilà allez ciao